Hey ! What's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement du tournoi de passereau sur PlayStation 4. Donc ça fait plusieurs jours que j'en parle sur Twitter. J'ai mis un petit peu de temps parce qu'en fait j'ai récupéré des lots pour les premiers, vous allez voir, des lots vraiment très sympa. Et du coup, je me lance, là ça y est c'est parti, dans la vidéo, je vais vous expliquer comment participer, les règles, etc. Je vous montrerai aussi les lots à la fin de la vidéo, voilà. Avant toute chose, je tiens à remercier ES Battle qui est un site internet de création de parties. Donc un site qui vous permet tout simplement de trouver vos partenaires pour Destiny, qui est rentré directement en partenariat avec moi pour le tournoi et qui me permet d'utiliser leur site pour les inscriptions du tournoi. Vraiment un grand merci à eux. Et je tiens également à faire un petit coucou à Alexis d'Activision qui m'a envoyé des lots. Vous allez voir, franchement les lots, ils sont super. Vraiment un grand merci à toi Alexis. Voilà, si tu regardes cette vidéo, un grand merci à toi, c'est super cool. Et je pense les gens que vous allez vraiment kiffer ces lots. Voilà, comment ça va se dérouler ? Donc il y aura 192 participants, donc c'est sur PS4. Désolé pour les autres plateformes, en fait on a choisi la PS4 parce que c'est notre plateforme, parce que c'est la plateforme sur laquelle il y a le plus de joueurs sur Destiny, parce que le lot principal du tournoi à remporter, c'est un lot PS4. Donc je ne vais pas faire gagner un lot PS4 à un joueur Xbox One, bien évidemment. Et parce que les courses de passereau se terminent le 29 décembre, et il faut absolument faire le tournoi avant le 29 décembre. On part en famille quelques jours à Noël, on ne peut pas se permettre de lancer un tournoi sur plusieurs plateformes. Et voilà, surtout que je n'ai pas envie de le bâcler, j'ai envie que ce soit bien organisé, d'avoir un œil dessus. Donc voilà, j'ai préféré me baser uniquement sur la PS4. Ne vous inquiétez pas si les tournois, la Sparrow Racing League revient un peu plus tard. J'essaierai à ce moment-là, pourquoi pas, de faire un tournoi Xbox One ou autre. On verra comment ça sera à ce moment-là, voilà. Donc 192 participants. Il y a une semaine à peu près, je crois, je vous ai posé la question sur Twitter. Si je faisais un tournoi, est-ce que vous préférez directement des éliminations directes ou des poules plus des éliminations directes ? Évidemment, vous avez répondu les poules plus éliminations directes. Mais j'ai beaucoup réfléchi en fait, parce que voilà, je travaille en ce moment, je suis responsable d'une boulangerie. Je travaille pendant les fêtes de Noël, je n'ai pas de vacances, à part quelques jours pour Noël. Mais sinon, je vais beaucoup travailler. Vous savez, je pense qu'une boulangerie, en fête de fin d'année, ce n'est pas le truc qui bosse le moins, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, j'ai préféré faire élimination directe. Ce sera beaucoup plus facile pour moi pour organiser. Et ça me permet également de prendre beaucoup plus de participants. Donc, je pense que franchement, 192 participants, c'est quand même pas mal pour un tournoi de passereau. Voilà, ça va se dérouler du 19 décembre au 27 décembre. Donc, on va commencer samedi, on va finir dimanche prochain, après Noël. Voilà, comment ça va se dérouler au niveau des tours ? Donc, le premier tour aura lieu le 19 décembre. Les 16e de finale auront lieu le 20 décembre. Les 8e de finale auront lieu le 21 décembre. Les quarts de finale auront lieu le 22 décembre. Après, je fais une petite pause de 4 jours, en fait, ça permet, parce qu'on n'est pas les seuls à partir pour Noël, je le sais bien, vous aussi. Donc, ça vous permettra d'avoir une petite pause, un petit peu de temps pour faire, pourquoi pas, votre quart de finale. Et voilà, c'est un petit peu mieux pour tout le monde, je pense. On reprendra directement le samedi 26 décembre avec les demi-finales et la grande finale le samedi 27 décembre. Au niveau direct, donc match à élimination direct, je vous l'ai dit, les 3 premiers de chaque partie sont qualifiés. Donc, pour passer au tour suivant, il faut absolument finir dans les 3 premiers. Pour pouvoir valider votre partie, votre résultat, et pour me permettre à moi de faire le tableau pour les matchs suivants, il faut absolument m'envoyer un PS4 chair. En gros, comment je vais faire ? Moi, je vais vous mettre sur Twitter ou sur le site ES Battle, je vais vous mettre directement le tableau du tournoi avec votre pool, enfin, votre pool, votre match. Imaginons le premier match avec le match A1, et bien, je vais mettre A1 et je vais mettre le nom des 6 joueurs qui seront dans le match. Et à la fin du match, vous allez m'envoyer un PS4 chair, donc avec le nom des 3 premiers, les temps, etc. Et il faudra bien me mettre à quel match ça correspond. Ici, c'est le match A1, A2, A3, enfin, voilà, je pense que vous avez compris. Votre nom sera en face d'une lettre et d'un chiffre, donc, par exemple, A1. Il faudra bien m'envoyer le PS4 chair avec le numéro qui correspond, voilà. Comment ça va se dérouler au niveau des inscriptions ? Ça va être directement sur le site ES Battle. Donc, le lien du site est dans la description de la vidéo, les gars. Comment ça se déroule ? Donc, je vous ai fait une petite capture, ce sera plus simple. Vous allez directement sur le site ES Battle. Là, vous cliquez dans l'onglet Parties. C'est tout simplement l'endroit où vous pouvez rejoindre des parties si vous voulez rencontrer des joueurs. Et en fait, là, ma partie à moi pour le tournoi, elle aura 192 slots. Donc, c'est un grand merci à eux, ils m'ont fait ça spécialement pour le tournoi. Et en fait, voilà, elle sera à la place de la partie qui est en deuxième. Vous voyez, en fait, elle sera tout en haut. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et aller vous inscrire. Voilà. Donc, c'est tout simple pour les inscriptions. Par contre, il faut évidemment avoir un compte sur ES Battle. Et ensuite, il suffit simplement de vous inscrire là-dessus. Donc, là, vous voyez, en fait, il y a un onglet commentaires. Et je mettrai également les screens pour vos matchs dans l'onglet des commentaires en dessous. Donc, il y aura les screens sur Twitter et les screens sur ES Battle. Mais je vous conseille vraiment pour ceux qui ne font pas de me follow sur Twitter. Les inscriptions seront ouvertes pour les 192 premiers qui s'inscriront. Voilà. Donc, il faut vraiment être rapide. Les 192 premiers qui s'inscrivent pour le tournoi, eh bien, ils seront validés automatiquement. Si quelqu'un, imaginons, voilà, vous voulez lancer votre partie, vous me dites, ouais, on n'est que 5, le 6e, il ne vient pas. Eh bien, j'essaierai, pourquoi pas, de trouver un 6e participant en vitesse parce que, voilà, ce serait dommage qu'il y ait une place qui soit prise. Et même chose, franchement, les gars, pour ceux qui regardent la vidéo et qu'ils ne sont pas là pendant les fêtes de Noël, qu'ils partent plusieurs jours, une semaine ou je ne sais pas quoi, laissez votre place. Allez pas vous inscrire pour ne pas être là par la suite. Ça serait vraiment dommage. Pensez un petit peu aux autres, vous voyez. On essaiera de faire un tournoi à autre chose un peu plus tard. Mais si vous n'êtes pas là, pensez un petit peu aux autres et laissez votre place. Voilà. Franchement, ça serait super sympa de votre part. Donc, je pense que vous avez compris comment ça va se dérouler. Inscription sur OSBattle. Moi, à côté, je fais le tirage au sort des poules avec les joueurs au hasard, enfin des matchs. J'attribue votre match avec votre compte PSN. C'est le compte PSN qui est affiché sur OSBattle. Je vous attribue un match. Il y aura 5 autres joueurs contre vous. Il y aura une lettre, A1. Vous m'envoyez un PS4, voilà le résultat du match A1. Et moi, je qualifie les 3 premiers joueurs. Au niveau des matchs, c'est à vous d'ajouter tout simplement les personnes contre qui vous allez jouer. Donc, c'est à vous, directement, vous ajouter sur le PSN les 5 autres personnes contre qui vous allez jouer. C'est vous qui organisez votre match à l'heure que vous voulez. Moi, je ne m'occupe vraiment pas de l'heure d'organisation. Je vous donne un jour pour tel ou tel tour. C'est à vous de faire ce match, je pense, ce jour-là. Donc, je pense que vraiment le mieux pour tout le monde, c'est en fin d'après-midi, je pense, ou en soirée. Mais voilà, c'est vraiment à vous de vous organiser pour faire ce match. Si jamais, imaginons, il manque un joueur, vous l'attendez. Franchement, n'attendez pas trop longtemps. Il n'est pas là. Faites votre match. Et puis voilà, c'est pas grave. Il sera disqualifié d'office. On ne peut pas se permettre non plus d'attendre pendant des heures, une personne. Après, je pense que vous pouvez quand même essayer de vous organiser entre vous pour que ça se fasse du mieux possible. Voilà. Au niveau des lots, alors on en vient. Je pense que c'est ce que vous attendez tous. Donc, j'ai eu vraiment des très bons lots. Un grand merci à Activision encore une fois. Donc, pour les 12 personnes qui seront en demi-finale, vous aurez tous ce t-shirt. Donc, c'est un t-shirt de la maison des loups. Alors, sur la vidéo, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il est passé. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas du tout passé. La couleur est nickel. Je ne sais pas pourquoi, ça a fait vraiment une qualité pourrie. Donc, j'ai filmé avec mon iPhone, mais... Enfin, voilà. C'est un t-shirt de la maison des loups. Alors, moi, je l'ai aussi. Je l'ai eu il y a quelques temps déjà. C'est vraiment mon t-shirt préféré depuis la sortie de Destiny. Il est vraiment super cool. Sur le côté, vous avez Bungie, Activision, dans le dos, il écrit la maison des loups. Il est vraiment terrible. Pour les six finalistes, vous aurez tous ce carnet, The Taken King. Donc, c'est un carnet de notes. Il est vierge. Il est vraiment stylé. Franchement, ceux-là, je ne les avais pas, ces trucs-là. Et ils sont vraiment stylés. Donc, j'en ai huit en tout. Il y en aura six pour les six finalistes. Et il y en a deux que je réserve pour la personne qui aura fait le meilleur chrono sur Mars et la personne qui aura fait le meilleur chrono sur Venus qui ne seront pas forcément en finale. Donc, les personnes qui auront fait les meilleurs chronos sur Mars ou Venus dans tout le tournoi repartiront avec un t-shirt et un carnet également. Et le lot final, donc l'édition collector de Taken King sur PS4, elle n'est pas ouverte. Vous voyez, il y a le film plastique. Eh bien, ce lot-là, il sera pour le grand vainqueur du tournoi. Donc, c'est franchement un très beau lot. Franchement, parce que ça vaut déjà. Il me semble que ça vaut, si je me souviens bien, 80 euros. Donc, voilà. Donc, vous avez ça. Le premier aura ça. Il aura un carnet et il aura un t-shirt. Voilà. Donc, je pense que franchement, c'est pas mal du tout. Je remercie Activision pour les lots. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien compris, les gars. Je vous l'ai dit. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Si vous avez des questions, venez me les poser sur Twitter. J'afficherai les groupes sur Twitter. On commence samedi. Donc, je vais encore peut-être vous lancer quelques informations d'ici là. Pour ceux qui seront en finale aussi, je vous demande juste une chose. C'est d'essayer de capturer la partie. Faites un petit PS4, vidéo, un truc comme ça. J'aimerais bien récupérer la partie pour directement la mettre sur la chaîne, l'upload. J'essaierai de la commenter et pourquoi pas de faire une petite interview de la personne qui a fini en premier. Ça serait vraiment sympa, je pense. J'espère vraiment que ce concept vous a plu. Si vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous dis un grand merci à ceux qui vont participer. Essayez d'être assez organisés. Ça me ferait plaisir à moi. Franchement, ça m'évitera un petit peu de galérer. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501